Monsieur Guillotin, un homme pétri de bonnes intentions, plus de souffrance, la même mort pour tous, alors que jusqu'à la Révolution française, on pouvait vous pendre, vous décapiter, vous ébouillanter, vous brûler ou que sais-je encore. Ce monsieur Guillotin, docteur Guillotin, qui voulait simplement moins de souffrance et la même mort pour tous, a donné bien malgré lui son nom à la Guillotin. Joseph Ignace Guillotin, né à Sainte en 1738. Dans la famille, on dit qu'il a eu la vocation avant même de naître, puisque les cris d'un condamné à mort auraient déclenché l'accouchement de sa maman. Il existe d'ailleurs pour l'anecdote une autre famille Guillotin, dont l'un des membres, pas vraiment mort de rire, a été exécuté une centaine d'années plus tard par la Guillotin. La vie est parfois farceuse. Guillotin n'a jamais inventé la machine à laquelle on a donné son nom. Le véritable inventeur est de messe, c'est le docteur Louis, un médecin lui aussi. L'engin s'est d'ailleurs longtemps appelé la Louison. Bon, elle s'est aussi appelée le moulin à silence, la veuve, le rasoir national, avant de devenir la Guillotin. Lucie ! En fait, c'est parce que le docteur Guillotin a fait des pieds et des mains pour qu'elles soient mises en place qu'on a fini par donner son nom à l'engin qu'il a voulu. Un engin qu'il a voulu non par sadisme, mais au contraire, par humanité. Médecin passionné, politique engagé dès le début de la Révolution française, il a voulu l'égalité partout, même dans la mort. Avant 1792, on était exécuté suivant son crime et sa condition sociale. Et on ne peut pas dire qu'on a manqué d'imagination jusque-là. On pouvait vous briser les membres, vous pendre, vous bouillir vif, vous couper la tête. Sans garantie, d'ailleurs, de n'être pas raté par le bourreau. Raté pour le meilleur ou pour le pire. Alors, pour le meilleur, on se souvient du cas de M. Secrétin, drôle de nom, qu'on n'a jamais réussi à bouillir vif malgré sa condamnation. Et dans le genre raté, terrible, il y a le comte de Chalet, qui devra attendre le 29e coup de hache avant de trouver la mort. « Guillotin, justement, veut la même mort, rapide, sans souffrance et garantie réussie pour tous. Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point, a-t-il dit à un député qu'il tentait de convaincre de voter avec lui la même mort pour tous. » Ce mot « Guillotine » qui a été donné à l'instrument de cette mort pour tous, il l'a refusé, M. Guillotine, jusqu'à son dernier souffle, en 1814. Il a même dit un jour « Ce nom est la tâche involontaire de ma vie. » Eh oui, M. Guillotine, il arrive parfois que la postérité comprenne mal le désir des grands hommes.